Voilà, c'est le dernier vlog du mois de ramadan, je pense que ça sera le dernier vlog, j'en ai pas posté beaucoup cette année, j'étais beaucoup plus active sur Instagram, est-ce que c'est bon là ? Ça tient ? On va remonter un petit peu. Voilà, on est prêt. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Il fait chaud aujourd'hui, il fait super chaud. J'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe bien pour vous, ça y est on arrive vraiment à la fin du mois de ramadan, le temps défile, c'est juste dingue. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Tu peux m'en ramener cool, Yamed ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un vlog ramadan et j'ai reçu un colis que j'attendais tellement, vraiment, j'attendais vraiment ce colis parce que dedans il y a vraiment quelque chose que je voulais depuis très longtemps et je suis juste trop 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 contente et trop pressée d'ouvrir celui-ci. Il est l'orrain donc du coup j'ai besoin d'aide. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous passez un bon mois de ramadan. Alors c'est un colis qui vient de France et c'est dingue, mais ce site internet, la dernière fois que j'ai passé commande, ça remonte à 4 ans. La vidéo est encore disponible sur ma chaîne. Je vous retrouve avec une commande sur le site Boutique Oumzaid. La dernière fois que j'ai commandé sur le site, ça remonte à 4 ans déjà. Je cherchais un livre de Tapsil pour m'aider dans la compréhension du Coran et j'ai opté pour une référence incontestable, l'authentique de l'exégèse d'Ibn Qatil qui vient en 5 volumes. J'ai vraiment hâte de commencer à étudier celui-ci. A la base, je ne devais commander que ça, mais finalement, en me promenant sur le site, j'ai craqué pour plein de petites choses, dont ce calendrier chevalé avec 365 rappels. Chaque jour, vous avez un rappel tiré du Coran. J'ai également pris un dinne planeur pour m'aider dans la gestion de mes objectifs spirituels religieux après le mois de ramadan et ce petit livre sur les 99 noms d'Allah avec la traduction et leur explication. Ok, je ne devais pas prendre de vêtements, mais j'ai flashé sur cette abaya qui se compose de 3 pièces, une ceinture amovible, un kimono coupe papillon et une abaya manche longue. Et franchement, l'ensemble est trop beau. J'ai également pris deux khimar courts en tissu jazz. C'est un tissu qui est très léger, très confortable, légèrement élastique. Franchement, j'aime trop. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai également pris un kamis émiratif pour Haroun et quelques jeux éducatifs, dont un jeu sur les 5 piliers de l'islam qui est vraiment top, et un petit jeu de mémoire pour l'apprentissage de l'alphabet et de vocabulaire en arabe. J'ai pris un petit saut pour le boudot, quelques décos pour la fête de l'Aïd, du savon. Vous avez vraiment un choix incroyable. Et pour terminer, des bonbons, des bonbons délicieux, fabriqués avec des ingrédients naturels et sains. J'hésitais vraiment, je me suis dit je vais prendre en noir. Donc c'est assez long derrière. Donc il y a deux longueurs, vous avez des beaucoup plus courts. Franchement, j'aime trop. Super pratique, vraiment. Il y a plein de couleurs. J'ai pris la noire et il me semble que j'ai pris un crème. J'avais hésité entre le nude et finalement je me suis dit je vais prendre deux couleurs qui vont passer avec tous mes vêtements, le noir bien sûr. Et j'ai pris la même chose en crème. Donc vous voyez, vous l'enfilez directement. On va mettre le téléphone sur le silence. Vous l'enfilez directement et il y a juste à attacher la bande. Franchement, génial. Et vous voyez, comme je vous le disais, le tissu il est vraiment, vraiment top. Pas besoin de le repasser. Légèrement froissé et super agréable. Du coup, on va rester avec ce foulard ici. Ok ? Alors là, des surprises pour les enfants. J'ai plein de bonbons. Voilà. Et donc du coup, je vous suis dit, allez, on va tester ça. Et j'ai pris plein de bonbons. Voilà. Des bonbons et encore des bonbons. Et surtout, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils étaient trop trop bons. Donc du coup, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, allez, on va en prendre. Donc voilà. J'ai pris... Ça va, je n'ai pas trop abusé. Assis quand même. Franchement, j'ai quand même abusé. En fait, le truc, c'est qu'à Singapour, il y a des bonbons. Mais il n'y a pas ce type de bonbons. Il n'y a pas beaucoup de choix par rapport aux bonbons qu'on trouve en France. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit franchement, why not ? Donc il écrit quoi ? Vegan, halal. Donc parfait. Voilà. Alors, on va continuer avec un autre jeu que j'ai pris ici. Donc c'est un jeu de mémoire. Oh, il pleut ? Non, il ne peut plus. C'est un jeu de mémoire arabe. Donc apprendre les lettres de l'arabe de manière ludique. Il y a 56 cartes à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les lettres de l'alphabet, plus des mots de vocabulaire. Carte mémoire comme ça, cartonnée. Et vous avez donc pour chaque lettre un animal. Est-ce que c'est toujours un animal ? Oui, ce ne sont que des animaux. Essentiellement des animaux. Haroun, il va adorer. Et les filles aussi, elles sont en train d'apprendre. Donc c'est parfait. Vous l'avez donc, vous voyez, c'est écrit en arabe, plus en phonétique et en français. Voilà. Petit élément, c'est ce petit d'être avalé. Il y avait plein d'autres jeux. Vraiment, il y avait plein d'autres jeux. Mais comme on a déjà pas mal de trucs, je me suis dit, non, non, je vais juste prendre ces deux jeux ici. Et si vous me suivez sur Instagram, je vous disais que pendant le mois de Ramadan, on a retravaillé sur les cinq piliers d'islam. Donc du coup, c'était parfait. Alors j'ai pris quelques décorations de l'Aïd, il y a plein de choix. J'ai pris des ballons comme ça, Aïd Mubarak, vous voyez, en rose, en doré. Il y a d'autres couleurs, vous avez doré, vous avez argenté, vous avez rose gold, il y a plein de choix. Et j'ai pris ici trois sacs comme ça, Aïd Mubarak, pour les cadeaux. Vous voyez, c'est des sacs cartonnés. Il y a plein, plein, vous avez des stickers, vous avez des boîtes, il y a vraiment plein, plein de choses. Mais j'ai vraiment pris que ce dont j'avais besoin. Et comme cette année, j'ai déjà de la décoration dorée, je me suis dit, je vais juste compléter avec ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Alors, on va continuer avec un... Alors oui, j'ai pris un petit tramice pour Haroun. J'ai pris un petit tramice, étant donné que maintenant, il va à la mosquée en plus. Donc c'est trop mignon, je me suis dit, je vais lui prendre en gris. C'est trop chou, regardez. Franchement, il est trop mignon. Je vais le repasser. Trop mignon. Il y a plein de tenues aussi pour les enfants. Alors ensuite, j'ai quelques livres. J'ai quelques livres. Alors ensuite, j'ai du savon. Ils ont une rubrique cosmétique avec des huiles, des savons, des shampoings. Il y a plein de trucs. Pris ici, de la marque Audacieuse. Ma petite nigelle, c'est un shampoing. C'est un shampoing à base d'huile de nigelle qui est... Un savon pour le visage. Il y a vraiment plein, plein, plein. Il y a plein de choix. Vous avez plein de choix. Alors ça, c'est un truc que j'attendais aussi. J'avais trop 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 hâte de le prendre. C'est mon Dean Planner. Time to make a change. Donc, je vous disais, mon Dean Planner. Franchement, je vous recommande. Ça va vous motiver. En fait, ça, c'est l'après-ramadan. Vous voyez, le ramadan, il est terminé. On a bientôt terminé. On a préparé un planning. On est motivé. On va continuer. On va continuer. Et donc, ici, le Dean Planner, il est écrit en français. Il comprend tout le nécessaire pour exercer son hymen de la meilleure façon, pour gérer votre temps efficacement, etc. Waouh, franchement, c'est génial. Réflexion quotidienne. Je vais vous montrer. Mais vous voyez, vous avez ici des pages pour les prières, le Coran, les Askar, etc. Et franchement, c'est... Voilà. Il est vraiment bien fait. Et on me l'a aussi recommandé. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais m'en prendre un. Alors, j'ai pris une robe. J'ai pris une seule robe. C'est un ensemble, pardon. C'est une rabaya. Elle était trop belle. C'est une rabaya... Je vais l'enfiler. Je vais la mettre de côté. Il y a plein de couleurs. C'est une rabaya trois pièces. Et ce que j'ai bien aimé, vous voyez, c'est une rabaya croisée. Franchement, ce foulard, il est trop beau. Franchement, j'aime trop. Parfait. Donc, la rabaya, je vais l'apporter tout à l'heure. Et alors, il me reste à vous montrer une chose. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente. Moi, je suis contente. C'est vrai, tu es contente aussi ? J'ai ici... Ça, c'est mon cadeau de l'Aïd. C'est mon cadeau de ma life, de tout. Franchement, ça fait un moment que je voulais me prendre ici. L'authentique exégèse d'Ibn Khatir. Voilà. On a changé de place. Il y a un orage qui se prépare. Ça va être violent, je pense. Donc, en fait, c'est le livre de Tafsir d'Ibn Khatir qui explique tout simplement les sens du verset du Coran. Alors, ça commence avec une biographie de l'auteur, son origine, son parcours. Cinq tomes, c'est bien. Je trouve que ce n'est pas trop. Et donc, ok, on se retrouve devant la planche à repasser. Demain, on a un photoshoot. Oui, c'est demain, c'est demain. Donc, du coup, je suis en train de repasser, préparer ce qu'il faut. Comme ça, c'est fait. Direction la cuisine. Oh là là. Alors, j'ai préparé... Ça sent bon ! J'ai préparé une gamelle. J'ai préparé un douaise. Donc, j'ai ici ma viande. Je pense qu'elle est... Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais rajouter mes légumes, mes carottes. Plein de carottes. J'ai mis plein de légumes. Voilà. Mes petits pois. Et mes pommes de terre, j'ai fait un mélange de pommes de terre sucrées et pommes de terre douces et pommes de terre tout court. Voilà. Et je vais refermer pendant 10 minutes et Inch'Allah, ça sera prêt. Tu peux mettre la dernière, tout doucement. Attention. Attention ta main. Si, super. Merci. Tu peux m'aider aussi à débarrasser. Bon. Je retrouve devant l'ordinateur. J'ai un peu de montage à faire. Est-ce que vous êtes comme moi ? J'utilise rarement des lingettes nettoyantes, mais quand j'utilise les lingettes nettoyantes pour les écrans, je fais tous les écrans. J'ai fait celui-là avec la même lingette, celui-ci, mon écran de téléphone, mon écran de caméra. Voilà. Comme ça, je l'utilise à max. À max, à max. Je vais encore l'utiliser pour l'écran Ahmed. Voilà. Je rigole toujours quand je fais mes montages. Non, non. Un moment tant tant d'âne. Voici les dix dernières nuits du mois de ramadan. Un moment tant tant attendu. Voilà. On est dans la cuisine. Ça, c'est la réalité. Franchement. Ah, ça, c'est délicieux. Est-ce que vous avez déjà goûté ? Il faut que je vous montre ça. C'est trop bon. C'est une copine qui m'a... Est-ce qu'on voit ? Allez, zartar, 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 mix. Ah, c'est trop, trop bon. Et je mets ça dans de l'huile d'olive. Et je mets ça dans de l'huile d'olive qui vient du bled avec du fromage. Alors, hop là, c'est prêt. Voilà. Bon, il est temps de se quitter. Franchement, comme je vous disais là, pour le coup, j'ai ramené l'ordinateur ici dans la cuisine pour pouvoir terminer. Et bon, ben voilà. Il me reste à vous dire. Voilà, il me reste à vous quitter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai besoin de mes deux mains. Et écoutez, à la prochaine. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501